Bonjour à tout à tous, c'est ton jeu pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, on s'est arrêté la dernière fois d'un World Food Company au Firos 2. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté à la douzième mission qui s'appelle Citadel de Poznan. Et je vais tout de suite lancer, tandis que cette mission est assez longue, je dois le dire. On prend des risques, lieutenant ? Maïdanek, partisan, meurtre ? Vous voulez envoyer ça ? Oui, le peuple doit entendre ça. Vos écrits sont censés les motiver, pas leur faire perdre espoir. Vous ne voyez pas le danger pour l'effort de guerre ? Ce qui est un danger, c'est de faire comme si de rien n'était. Ces écrits ne quitteront pas cette pièce ! Vous ne pourrez pas mentir indéfiniment. Vous n'avez pas les idées claires. Une nouvelle perspective vous fera du bien. Voyez le colonel Saitoff de la huitième. Vous m'assignez un bataillon disciplinaire ? C'est une peine de mort. Racontez leur histoire, lieutenant. Tant que vous le pouvez. Attention, attention dans la guerre. Donc, février 1945, Poznan, Pologne. L'armée rouge ne parvient à capturer Varsovie qu'en janvier 1945, plus de trois mois après l'annulation de l'armée intérieure polonaise par la Wehrmacht. Ses forces, abandonnant la capitale polonaise, Hitler établit une forteresse dans la ville de Poznan, à l'ouest. Il a eu une garnison de la Wehrmacht, appuyée par la neuvième armée, à les tenter de contenir avancer l'armée rouge. Poznan était bâti autour d'une citadelle médiévale, utilisée par les Allemands comme dernière ligne de défense. Mais ce n'était pas quelques murs de pierre et quelques remparts qui allaient stopper l'armée soviétique. Isaac Kovic coucha sur le papier glaceau imputable de l'armée rouge et la ténacité de son ennemi ACG. Le colosse russe a gravement été sous-estimé. Si dix divisions sont détruites, les Russes les remplacent par dix autres. Général Franz Alder Wehrmacht. C'est ce que plus tard on surnomma le rouleau compresseur russe. Par rapport à la citation qu'il disait de notre règlement. Par rapport à la citation qu'il disait de l'armée rouge et la ténacité de l'armée rouge et la ténacité de l'armée rouge. Chef, on est en position devant les murs de Poznan. Camarades, le reste de l'armée rouge se dirige en direction de l'Oder et de l'Allemagne. Nous allons avoir le privilège de débarrasser la ville de la vermine fasciste. Mais elle y est bien ancrée. Nous devons franchir les fortifications extérieures, puis nous frayer un chemin dans la ville jusqu'à la forteresse. On ne pourra appeler les blindés que lorsqu'on aura éliminé les armes anti-chars sur les murailles. Un appui aérien fournira une reconnaissance pendant que nous abattrons la muraille par la force. Puis nous exploiterons la faille avec des blindés et l'infanterie. Une fois les défenses extérieures franchies, nous avancerons dans la ville pour sécuriser les avant-postes du parc et de l'hôtel de ville. Et enfin, nous acculerons ces rats dans la citadelle. Voilà ce que vous compterez dans votre armée. Est-ce que vous allez utiliser beaucoup le canel d'assaut IC-152 ? Dans cette mission, vous allez en abuser. Je n'ai rien besoin de dire de plus que ça. Vous en abuser si vous voulez réussir. Alors nous attaquerons sur deux fronts. Informez vos hommes que nous attaquons par l'Est et dites-leurs de faire attention à leur cible. On a nos ordres, camarades. Et nos chers amis russes ont déjà déployé. On doit trouver un autre moyen de passer. Aujourd'hui, j'avance. Chef, des troupes avancées ont repéré des endroits où le mur semble être en mauvais état. Vous faites venir l'IS-152 de votre réserve. Quelque chose d'oscillant devrait pouvoir détruire le mur et passer. Coucou ! Je vous l'ai déjà présenté une fois, sauf que c'est facile. On va pouvoir l'utiliser pour tout ce qu'on veut. C'est déjà trop jouissif. A chaque endroit où vous voyez des positions où l'ennemi peut se planquer, je vous le dis tout de suite. Tirer. Parce qu'il y a soit un antichar, soit une mitrailleuse. Mais de manière générale, il y a toujours quelque chose derrière. Vous voyez ? Ici une mitrailleuse. Ici un canon antichar. Pour le sniper, on ne servira à rien. C'est troupé non plus aussi. Alors, il faut donner un petit troup dans ce mur quand même. On a passé le mur de ce côté. Vous feriez bien de vous dépêcher. C'est du canon antichar. C'est troupé non plus. C'est troupé non plus. Les voilà ! Qu'est-ce que vous voulez ? Approchez de ces fantassins. On bouge ! Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Vous réparer le pont. Et par contre, il faut vraiment qu'on fasse sauter ça pour pouvoir monter. Voilà. En attente. Canons de 152 mm chargés. Feu ! Cible au visuel de l'ISU 152. Cible détruite. Une menace de moi. Chaque d'un feu selon ses capacités. On est en route. Oui. On a une cible. Oui, un petit puits. Ici, ISU 152. Cible détruite. Ici, ISU 152 en attente. Bon, comme vous avez vu, ici, il n'y a plein d'infanterie. Cible détruite. Donc, cette mission va se résumer, elle est reçue assez simple. Elle est plus compliquée quand même que la précédente. Mais elle reste quand même assez simple dans la stratégie. Qui est... Faites vos coups d'ici sur 52 et tout ira mieux. Comme d'hab, j'ai des stratégies quand même très recherchées. Bon, j'aimerais éviter que je crache pendant qu'il freeze. Mais bon, apparemment, ça, je ne peux rien que je freeze. On va devoir faire un, mec. Je vais où on a besoin de moi. Ne tirez pas. Il faut détruire quelque chose. Lève le camp. Désolé. Voilà, il ne peut pas passer. Ici, canon d'assaut. Un ennemi en moins. Cible d'assaut. Cible d'assaut. Détuit. Oui, comment. Déplacement. Besoin de puissance de frappe. Ici, body d'eau. On attaque. Normalement, en fait, c'est à cadence de tir en multi qui est modifié. Mais bon. Si ça peut toujours faire plus de dégâts, moi, je suis... Besoin de margeux à volonté. Il y a toujours des troupes ici. On sert le peuple. Déplacement. Si vous le voulez, on va le prendre, camarade. Exécution d'ordre de capture. Allez, on va commencer à appeler. Pas un pas en arrière, camarade. Et conscrit. Bon. Le mortier 220 sera très utile pour avancer. Je ne vais pas le nier. Ce territoire appartient de plein droit à l'armée rouse. Parce que c'est... Bon. De 1, c'est déjà le meilleur mortier du jeu. Donc ça... Ça joue un peu déjà là-dessus. Mais après, c'est aussi un meilleur... C'est même le meilleur moyen de neutraliser les positions ennemies retranchées. Le territoire soviétique s'est agrandi. On a l'ordre de se déplacer. On a l'air. Vous êtes... On fait le mouvement. Ici, seulement. Cible confirmée. Il est sous 150 en route. Voilà. L'ennemi nous a trouvés. C'est ce qu'il y a de l'air. Camarades, nous avons réussi à les briser. Leurs défenses se sont effondrées. Et nous avons sécurisé un territoire à l'intérieur même des murs de Poznan. On reprend ce qui est à nous. On va s'emparer de ce territoire. On est exposés là ! On a un peu. Ouais, ça touche au t-instit. On vient de le voir. Ici, il est 150. On va avancer dans la ville. Restez vigilants, messieurs. On peut se faire attaquer de partout. Leur 152 millimètres chargés. Feu ! Les officiers du NKVD sont partis. Enfant territoire ennemi. On a l'ordre de capturer cette zone. Cible visuelle de l'ISU-152. C'est... C'est à vous. Grouillons. On a interpéré l'ISU-152 en ouvre le feu. Souvenez-vous de lui. Voyez si on peut réparer ça. Il devrait prendre connaissance. Toute retraite entraînera la mort. Et camarades, bon travail. Chef, il semble que plusieurs prisonniers de guerre sont détenus dans un de ces bâtiments de commandement qu'on prend pour cible. Et vite ! De combien d'hommes est-ce qu'on parle ? On n'est pas tout à fait sûr, chef, mais les rapports indiquent qu'il pourrait être 20 ou 30. Soldats, les ordres sont désormais de capturer ces bâtiments. Si vous pouvez, pénétrez à l'intérieur et cherchez nos camarades. Très recrus. Colonel Général Colpactin, vous avez entendu ça ? Nous avons peut-être des prisonniers de guerre dans un de ces bâtiments de commandement. Alors capturez-les, mais ne les détruisez pas. Vous montrent quand même beaucoup, je n'ai toujours pas montré. 800 de points d'effectifs, c'est un investissement. Et 160 de munitions. Euh, d'essence, excusez-moi. Donc l'unité coûte légèrement quelques ressources, mais très légèrement. Et de mémoire, ça prend 15 dans cette campagne. 20. Donc 20, c'est raisonnable. 20 au haut de 25, on va dire, c'est bien. Ce qui va se passer, c'est simple, c'est que j'ai positionné mes issues. J'ai tenté d'en faire 4. Tenté. Je ne peux pas promettre que j'arriverai à les faire, mais normalement, il faut en faire 4. Parce que 2... Comment je peux expliquer pourquoi en faire 4 ? Vous avez besoin toujours d'infanterie, de toute façon. Vous êtes dans une vie. La technique, la grosse faiblesse de ces chars, c'est tenu que c'est des chars à canon de coque. C'est... Ils peuvent facilement être encerclés et contournés, en fait. Notamment par de l'infanterie avec des bazookas. Et la technique, c'est... De toujours avoir des sections à côté d'eux. De toujours avoir des sections, quel que soit votre type de section. Moi, je conseille toujours avoir 2 sections de... De troupes de chocs. J'ai cherché les noms. Moi, je conseille les troupes de chocs. Parce que j'aime bien les troupes de chocs. Mais ça peut être 2 sections de notre taux. Mais toujours en avoir 2. Et vous verrez qu'avec 2, c'est vraiment le bon. Voilà. Ça me rassure. Ça one-shot bien toujours les véhicules. Et le stuc de flan, j'avais raison. Ça one-shot quand ça pénètre. L'ordre 227 a été annulé. Le fantassin se sont sacrifié. Le fantassin se sont sacrifié. Bon, par contre, j'ai demandé à mon allié... ...d'attaquer ici. Vous pourrez donner à vos troupes... A vos alliés, ils vont écouter en fait les ordres que vous mettez ici. J'ai tout traversé, vous... Un bouquin de moi. Vos alliés écoutent énormément vos ordres. Je veux dire, déjà, de l'avoir gradé du agraté 3, c'est déjà bien. On dispose d'une nouvelle unité. On déplace la mortine. Quand tu roules là ! Le carburant appartient au peuple maintenant. La faute-rille nous attaque ! Qu'est-ce que vous voulez ? Lancer une grenade ! Hop ! Les placements pour capter ! On a nettoyé la zone. On y va tout de suite ! Et déjà... On peut constater déjà que je suis en train d'envahir, entre guillemets, toute la vie. Pas un pas en arrière, camarade ! Il est légère ! Un fumier de moins ! Prêt ! On est en hausse ! On est misé ! On nous tire dessus ! Voilà. Un premier coup de main, vite ! Il faut que ça ! Bon, il faut avancer, toujours avancer, toujours, 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 toujours ! Toute retraite entraînera la mort ! Mais parfois, c'est quand même un peu... Oh, oh ! Oh, oh ! La raison officielle pourquoi je fais ça, c'est pour avoir de la place dans la population. C'est le cas. C'est le cas de casser ! C'est le cas de casser ! Je commence à en avoir marre ! Au pair des véhicules ! ISU 1502 en a... On a d'autres recrues à notre disposition ! Résistez jusqu'au bout pour la Rodina ! D'ailleurs, en mortier, je vais le décailler à nouveau. C'est le cas de mortier en route ! Ici, canot d'assaut ! Ici, canot d'assaut ! Ici, canot d'assaut ! 45 mm par derrière ouais moi je veux dire c'est faisable mais frontalement non et hop et on tire on tire on tire et mince et voilà et voilà Et bien Je crois déjà avoir neutralisé tout le côté ego Tant mieux Bon bien évidemment continuez à faire vos issues 152 Il y a un autre busier quelque part dans cette ville Et il fait des dégâts dans nos rangs On dirait que ça vient de la citadelle Plus au nord Bon c'est bizarre J'ai envie de dire Agréable surprise et mauvaise surprise C'est que d'habitude moi j'ai l'allié Qui fonce tout droit directement ici en fait Sur le point là La bonne surprise c'est Il fonce pas en fait D'habitude il fonce Mais il fait même pas attention Ah faut que j'aille là bas Je vais tout droit en gros Donc agréable surprise c'est Déjà il prend son temps Il fait attention La surprise c'est qu'il est quand même Beaucoup trop passé J'ai beau reprocher à l'IA À un moment d'être trop agressif Au moins Elle était agressif Là c'est même plus le cas Venez vous déloger Tade pourrie Grouillez vous Cette section a perdu des hommes Donnez lui un coup de main Qu'est ce que vous voulez Gronan Il y a Toutes retraites Entraînera la mort On va exterminer un groupe ennemi Un outil 1852 Notre char aura bientôt Une tourelle de mitrailleuse lourde On rejoint la destination Serrez bien vos bottes Notre tourelle de mitrailleuse lourde Ici On y va Vous voulez crever ici L'ennemi nous prend au cible Vous n'êtes pas L'ennemi éliminé Vous n'auriez à leur cédé Vous voyez Résistez jusqu'au bout Pour la rodina On déplace le mortier Bâtiment de gauche Vous trouverez votre infanterie En fait C'est pour ça que j'essaye d'être meux Comme sur ces bâtiments Ici Nous passons Attaque contre l'infanterie Et boum Exposé Yes Pilate On bouge d'ici Le virus ne peut rien Ça va somber Salut La place est à nous Bon travail Maintenant rassemblez les troupes Pour prendre la deuxième place Nous avons retrouvé les troupes Qui étaient planquées On a l'objectif Chef On a trouvé les camarades Alors équipez-les Préparez-les au combat Ils sont restés sur la touche Très longtemps L'heure est venue pour eux D'honorer leur pays On fait mouvement Il a besoin de puissance de frein Attention Il a su 150 doses Allez A l'attaque Les pantassins ennemis nous en gardent C'est pour les contre l'infanterie On change de position C'est pour la révolution On attend vos ordres Allez Allez On se déplace Attaquez l'infanterie Recru frontoviki est prête à être déployée Il en revient Je pilote l'infanterie unie C'est eux ou nous On a perdu d'autres combattants L'infanterie nous attaque Mission Soldats Les ordres ont changé On nous a demandé de rejoindre le combat à Berlin Général Tchoukov Vous avez permission de chasser les derniers allemands de cette ville Ne nous décevez pas Oh il n'y a pas de risque de vous décevoir Pas un pas en arrière camarade Donc Je constate que je ne parle pas beaucoup Mais moi je veux dire que ce n'est pas forcément un défi Comment vous pouvez profiter du juge ? Ce qui est très important en fait c'est De toujours en fait avoir des troupes Le but c'est d'avoir gradé le plus de canons d'assaut possible Mais bon Pas forcément facile Il nous tire dessus Oh la merde L'ennemi a éliminé une autre section d'infanterie Quels sont les ordres ? Il est deux disponibles pour un vol de reconnaissance Ici ISU 152 On se déplace Tire dessus Ici ISU 152 On effectue la manœuvre Il nous ferait presque cap C'est con des yeux de l'ISU 152 Pour la merde patrie Tire de mitrailleux sur nous On s'est battu pour ce territoire Et on va le carter On subit des pertes Voilà Le but c'est vraiment ça en fait C'est de Bon en plus de Comme vous constatez là c'est vraiment de grader mes troupes en haut Mais ISU Pour la suite de cette mission Camarades on progresse trop lentement Il faut accélérer le mouvement si on veut capturer Poesnan dans les temps On n'aura pas de ressources infinies pour y parvenir On a besoin de ressources autre part Mission de reconnaissance en cours Ici ISU 152 ISU 152 en route On a perdu d'autres combattants Eh mais il y a mon char Là je sais pas ce qu'il fait Il y a le Grokenroll en lui Non mais là c'est un gros défaut que je reproche au jeu Les unités on l'a pas Si vous regardez les commandes à droite Est-ce que vous voyez une touche qu'on peut demander à l'unité de reculer Non Dans un jeu de stratégie Actuellement Ne pas avoir ça en possibilité sur un char C'est que le jeu de stratégie a quand même été mal pensé quelque part Je sais que je peux sur mon petit coup de gueule Il faut que je le fasse parce que là honnêtement Ça prend vraiment à m'énerver Parce que parfois je ne peux pas construire mes chars comme je veux Je ne peux pas parfois les construire Comme il serait normalement Impossible de contrôler On va faire une pause ici Il faut vraiment en avoir marre de ces chars On va faire une pause ici Ça évitera que cette vidéo soit trop longue Et tant que je me remette dans mes cas je ne suis plus concentré Donc je vous dis à tout de suite Bon me revoilà Bon me revoilà Eh ben dis donc Il a fallu le temps Des troupes de bataillons disciplinaires sont arrivées Ta cause de millimètres chargés Feu On contrôle la zone On fait mouvement On exécute les armes Un amateur Le commandement soviétique nous a adressé un ultimatum On doit accomplir la mission dans les temps où on perdra du matériel Et somme Et de l'équipement N'ayez pas peur des balles camarades Prenez cette zone Pour finir la mission avec des Notre sang coule camarade On les a pas raté On les a pas raté Prenez ce terrain Pour s'allumer des pertes On attend vos Sécurisez cette putain de zone Quatre cibles détruites On vous affecte dans une autre section Voilà Les deux places ont été sécurisées chef Excellent travail Et là vous aurez gagné un success team Si vous avez réussi à avoir les deux places tout seul Sans que vous alliez en capture une seule Ceux qui aiment bien success team Voilà comment on peut faire Bon je vais pas vous mentir N'étant jamais arrivé à la fin du ultimatum Je ne sais pas exactement ce qui se passe C'est là que se trouvent les trop allemands de restante Encore un effort mes frères Victime de pause pour l'ISU 152 Ici l'ISU 152 On se déplace On essaie Ici Charmour Les sections disciplinaires sont disponibles Et prêtes à mourir pour la mémoire Ouais Bon ça se répare plus tôt Vite au moins l'ISU 152 Ça c'est vraiment un bon point sur ce char Vous me balancez toujours des voies de recueil C'est bon moi je vous dégomme la ville Putain d'ailleurs Point positif maintenant Vous constatez que mes battants disciplinaires Ont toujours un lance-flamme Ça par contre c'est bien On est entré dans la cour Voilà Rien des côtés On passe dans l'un des côtés Là ça commence à aller Pas en arrière camarade A partir du moment que vous commencez à passer sur l'un des côtés Du coup que ça tend c'est à prendre Pour la fin de cette mission Un short en plein milieu Pourquoi il n'est pas avancé ? Pourquoi il n'est pas avancé lui ? Nous avons accès aux sections disciplinaires Faites le bon usage de ces lâches Je crois Je ne sais plus si Normalement j'ai ordonné au doute de taquer Bon il faut savoir que normalement la tigre expose un X-152 Je gage simplement le fait d'avoir deux chars Qui avaient déjà des dégâts améliorés Qui ont fait des dégâts améliorés Bon 1 contre 1 normalement il perd Bon 1 contre 1 normalement il perd Ici c'est 32 Regarde Regarde Maintenant Nous nous arrivons au bout de cette mission Disciplinaire en attente Toute retraite entraînera la mort Allez on va faire sauter car mon gars Le commandement je vois Ici le général de division materne Nous nous rendons Ah bah parfait Les sections disciplinaires sont disponibles Le commandement soviétique veut que je vous adresse Ces félicitations Ils étaient prêts à vous extraire de Poznan Mais Vous leur avez montré que vous étiez capable de remplir la mission C'est sûr c'est moi qui étais occupé de ça On tient la forteresse Poznan est à nous Donc voilà nous avons réussi cette mission Bon c'est l'une des mes missions préférées Je vais pas le mentir Parce qu'on peut avoir plein d'issues sur 52 C'est la simple raison pour laquelle j'aime bien ces missions C'est à partir du moment où vous avez plein d'issues J'apprécierais la mission Donc voilà Vous avez constaté que la mission n'était pas compliquée en elle-même A partir du moment que vous avez toujours deux issues sur 52 Pour avancer en ville en plotant de deux Et pas un parce que j'ai quand même fallu en perdre un bêtement Toujours en groupe de deux Un peu d'infanterie à côté pour y couvrir Et la mission vous la ferez tranquillement En tout cas j'espère que vous avez passé un agrément à ma compagnie Que vous avez apprécié cette vidéo Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux A me suivre quand je mets des vidéos en ligne A me soutenir Ok on soit je vous dis à la prochaine fois Et infiniment merci de me suivre Allez à ciao tout le monde